Je peux vous aider ? Vous savez, chaque homme de Dieu a son travail qui fait. Moi, mon travail fait sur la terre ici, on est de délivrer les sorciers. Donc moi, ma méthode, si ça te choque, c'est ton problème. Voilà, si ça te choque, moi, il est délivre. J'ai délivré les sorciers, c'est mon manier de travailleur. Si tu n'es pas d'accord, alors d'accord, donc il faut faire comme tu veux. Chaque homme de Dieu a sa grâce. On a vu que Jésus, à un moment de son ministère, va prendre la salle, va lever la boue, guérir le malade. Non, c'est lui la guérir. Donc il y a des choses, ça vous choque, mais c'est ça. Les choses de Dieu, c'est difficile de comprendre ça. C'est difficile. Un sorcier, tant qu'il ne fait pas des aveux, il ne fait pas soyer. D'ailleurs, quand il sort jamais de mourir, il fait des aveux, il ne fait pas d'avoir de mourir. Donc, ça le libère lui-même, parce que c'est les choses qu'il a cachées. Le vieux, il a menti un jour. Jésus a l'Aïssia. Il voulait tuer sa fille, depuis Paris. Elle était dans sa d'entente. Et puis moi, j'ai prié sur Skype, elle a été guérie. En trois jours, sur le Skype. Au départ, je n'aurais pas connu le dossier. Et puis, j'ai pris le dossier. Sur Skype. Vous voyez, vous expliquez quelque chose pour Pascal. Vous savez, les flancs, on fait un truc. Je suis en France, tu vois que vous parlez. Donc, il y a deux scènes, quand il est dans Skype, il faut qu'il est plus vieux. Donc, vous regardez où vous parlez, c'est comme ça. On a parlé. Moi, il y avait des choses au cœur, parce que ça me faisait mal de la voix souffrir. Vous savez, moi, je suis riboté contre la société. Je n'aime pas voir des gens souffrir. Surtout victimes de la société. Donc, je règle le problème. J'ai dit, je vais aller régler ça au village. Vas-y, ton gougnon, là, il est au village. Donc, arrivé là-bas, j'ai déjà expliqué des choses. Et ils ont voulu qu'il attrape le sorcier. Ils ont dit, non. Parce que déjà, de toute façon, je vois l'atmosphère, là. Ils ont déjà appelé le sorcier pour lui dire, il ne faut pas parler. Il faut pas parler. Je connais Aïe. Il ne faut pas parler, il ne faut pas parler. Donc, je vais aller faire quelque chose. Le sorcier, lui, il ne va parler. Sans que moi-même, je la merde. Donc, quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, non. Je suis venu prier pour toi. J'étais en dose au rouge. Et ça, c'est mon avis de commandement. Amen. C'est à dire, il a dit, quand vous devez les années 60, vous allez comprendre. Moi, je n'ai pas de saline d'ordre. Je vais aller voir tout le monde en rouge ici. Sans dénace. Non. Je suis allé dans mon avêtement de maréchal, c'est en rouge. Je suis allé par le rouge. Je lui ai dit, je suis venu prier pour toi, en fait, comment? Oui, oui, oui. Il me dit, mais c'est le mec qui t'a fait des sorcier. Moi, il va en randonnage de demain, ils ont tué à toucher avec des sorcier. Je lui ai dit, c'est à qui il s'en est de faire. C'est lui qui est sorcier dans la famille. Et dans trois mois, il va parler. Il a courageux, les garçons. Donc, il parle sur lui, il verse. Tout le monde, le baron a versé. Dès qu'on atteint les trois mois net, il a fait la crise. Ah, il avait la crise. Il allait à la funéraille, tout ça. Il ne dort plus l'année, il glissait. Il avait été garçon. Hé, glissait. Donc, on m'appelle pour dire. Et puis, ses enfants me disent, non, ils disent que non, le prophète, vous envoyez quelqu'un. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous aimez? Je suis allé là-bas à la sacrée. Pourquoi problème dans la famille? Non, le prophète, vous avez envoyé quelqu'un. Le papa, il n'est pas sorcier. On dit, mais laissez le temps. Vous savez, quand tu es dans le faux, Dieu te demande aux gens qui sont dans le faux. Toi, tu ne peux pas, eh non, tu n'es pas dans la vérité. Quelqu'un qui est dans le faux, va venir te dire. Mets Dieu au devant. Pour dire, Dieu, nous te mettons devant de toutes choses. Si vraiment, je lui dis, je ne suis pas d'épargne-moi. Pourquoi ne parlez pas de Dieu? Pourquoi Dieu, c'est à vos camarades? Mais Dieu a oublié d'agir. Il dit, c'est son nom. Il est déjà engagé dans une affaire. Maintenant que Dieu est dans une affaire, on dit, ah, vous avez envoyé quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a passé là? Il a dit, non, papa, il est dit, non, 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 non. Donc, je lui ai demandé. Je lui ai donné ta idée. Monsieur, on s'est connu comment? Comment toi et mon s'est connu? Il est allé à Aïtia. Aïtia, oui. Qu'est-ce qu'il y a fait, Aïtia? Hein? Parlez fort, monsieur. Hein? C'est moi-même qui ai oublié verser. C'est moi qui ai versé. J'ai dit quoi avant de verser? T'as dit? Hein? T'as dit? Ah, je t'ai dit ça là-bas. Ah, j'ai dit ça, Aïtia. Je vais te montrer ta vidéo après. Je n'ai jamais dit ça, Aïtia. Tu étais là, non? J'ai dit quoi, Aïtia? Non, mais parlez. Parce que vous êtes témoin. Est-ce que j'ai dit Aïtia qu'il était sorcière? Ah, il te rappelle. Pour un pari, ça a suivi. Il était dit par Aïtia. Il m'a dit qu'il était sorcière. Ah, non, je t'ai pas dit ça ici. J'ai dit, tes enfants meurent dans la famille. Je suis venu réagir pour l'homme de sorcière. Si toi-même t'es dedans, il y a dans trois mois. Celui qui n'est pas dedans, si t'es pas dedans, ça va pas t'arriver. Tu sais pas ce qu'il a dit? Si t'es dedans, trois mois pas passés, dès que les trois mois, ça va t'arriver. Tu sais pas ce qu'il a dit? Hein? Et puis t'as dit, comme tu n'es pas dedans, là, tu as fait. Sinon, si toi t'es dedans, ça va pas faire. Toi t'as dit que t'es pas dedans. Je dis, ok. Moi, il savait qu'il était dedans. Je suis pas venu t'attraper. Sinon, on allait lui dessiner, comme ça. Puis, ça va, on est pas là. Il faut utiliser beaucoup la sagesse. C'est pour ça que c'est important, la sagesse. Et c'est moi, après, qu'on s'est insulté. Il n'a pas dit la vie de papa, il a pas attrapé. Tu vois, comme ça, la frère, je suis mariée, il est bien venu. Oui, oui, oui. Je dis, quand même, moi, je suis venu un problème. Vous savez que la vérité, là, ça crionne toujours du mensonge. C'est ça. Maintenant, on m'appelle, on m'appelle, on m'a dit, ah, le monsieur, il n'est pas connu, vous, hein. Il n'est pas dedans. Vous reconnaissez la sorcellerie. Hein? Parlez fort. Je suis en donnez-vous. Ça fait la deuxième fois que vous vous prenez en cause d'un niveau. Vous reconnaissez la sorcellerie. Vous reconnaissez que vous êtes sorci. Vous reconnaissez? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est ce que vous avez fait? Ma fille est en jeu. Elle a mis sa fille en jeu. T'as mis ta fille en jeu. Il faut parler, comment est-ce que Maman François? D'en jeu, ça veut dire quoi? J'ai mis en jeu. Hein? J'ai mis en jeu. Tu l'as déjà misé. Tu l'as donné. C'est ça? Le nom de la fille c'est qui? Lily. Elle vit où? Elle vit où? Elle vit où? Elle vit où? C'est à cause que je ne suis pas dit chez toi là. C'est pas ça? J'ai compris? Elle est en France là-bas. Elle a mangé ça. Il a mis à Angers. C'est une tontine. C'est une tontine humaine. Quand j'ai vu la chose, je lui ai dit, tant que je n'arrive pas à Issa, ça ne va pas marcher. Et quand je suis arrivé à Issa, il s'est allé boucler. Dès que je suis dans la cour, j'ai commencé à parler à la cour. Pour ramener l'âme de la fille. Frère, quand Dieu donne don, elle a donné don. C'est pas un doucement. Est-ce qu'il dit aux gens, ou Dieu t'a donné don ou t'as pas donné don? Quelqu'un est en train de mourir. Tant que je n'arrivais pas à Issa, ça n'allait jamais se régler. Pas à leur manière, non de la manière de l'Esprit de Dieu. J'ai dit, je m'en vais contrôler la chose. Et quand je suis arrivé déjà, dès que je suis arrivé comme ça, parler à la terre. Que l'âme régène. Que la fille s'en sorte. Parce que c'est ça, elle est en difficulté. Elle s'en sorte. Lui-même dit que tu l'as mis en jeu. C'est ça? C'est ça? Tu l'as mis en jeu. Que c'est l'âme-là qu'on a restituée. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris en jeu? Tout le monde comprend? C'est très bien. Il y a de bons élèves qui comprennent facilement. On l'a mis en jeu. Ok. Tu as gâté qui encore? C'est ça? Pour toi? C'est important. C'est important qu'on prie pour toi. Souvent les gens voient, ah non, vous êtes en train de l'humilier. Non papa, j'ai le choix de le soigner. Ne vois pas l'aspect humilier. C'est ça les gens. Je suis en train de le soigner. Tu l'as gâté? Hein? Non, non, mais répondez-moi. Vous l'avez gâté? Qu'est-ce que vous avez gâté? Hein? Vous l'avez gâté? Hein? Je lui ai donné un mot de vente. Un mot de vente. Un mot de vente. Hein? La vente, elle a fait mal. Hein? De tout. De tout. Elle est mariée? Oui. Qui fait ça? Elle était mariée avant. Non, maintenant elle n'est plus mariée. Qui fait ça? Mais... Eh bien non, maintenant elle est la vieille. Elle est la vieille. La vieille qui est à la maison là. Et puis c'est sûr ça qui marche. Tu dis quoi? Tu dis quoi? C'est sûr ça, elle marche. Avec elle, elle marche. Elle veut pas se marier. Il m'a gâté. Moi, pour que je suis la tienne quoi. Hein? Ta maman. Il t'a gâté. Il te met là pour suivre ta maman. C'est ça? Tu l'as gâté pour qu'elle suis sa... Pourquoi il fait se marier? Elle n'a qu'à suivre sa maman seulement. Tu as tué qui? Non, je n'ai pas tué à Maman. Nous, j'ai tué Aourou. Aourou. Aourou c'est qui? C'est mon deuxième fils là. Tu es ton deuxième fils? Oui oui. Tu as tué qui encore? Irène. Irène. Elle est qui pour toi? Elle est... Elle est... Elle est qui pour toi? Ma fille. Oui. Tu as tué qui encore? Irène. Adèle. Adèle. Hum. Tu as tué combien? Je veux... Je... Je sais bien que... Tu as tué combien de personnes? Combien? Ça là? C'est pas des familles. Non, non, monsieur. C'est moi qui pose la question. C'est ma sœur même. Oui, maintenant combien? C'est bien. Ça fait cinq. Cinq personnes. Donne-nous les noms des cinq personnes. Sabas. Sabas. Et puis Henriette. Henriette. Là c'est deux. Encore, on revient encore. Aourou. Aourou. Irène. Irène. Et puis... Adèle. Ok, Adèle. C'est pour toi qu'il les a tués. Donc tu veux qu'on demande pardon à Dieu? Oui. Donc tu es sorcier, c'est pas bon. Tu reconnais ça? Hein? D'accord. Non, non, je te demande. Tu reconnais ça? Oui. Tu pourras pas nier ça demain? Non. C'est que tu viens de dire là? On t'a pas forcé, hein? La dernière fois que tu voulais pas parler, tu as laissé tranquille. Parce que je ne force pas quelqu'un. Tu ne nieras pas ça demain? Non. Récondez-moi, monsieur. Oui. Vous n'allez pas nier ça demain? Oui. Ok. Vous reconnaissez? Oui. Que vous êtes bien grands sorciers. Oui. Que vous avez tué des gens. C'est ça? 5 personnes, c'est des gens au pluriel. 5 personnes. Hein? Ouvrez la bouche. Vous reconnaissez avoir livré Lili. Livré. Livré. Quand tu dis livré, ça veut dire quoi? Livré. Oui. Tu l'as mis en jeu. Tu l'as mis en jeu. Tu l'as donné. Et ça complique encore. Tu l'as donné. Oui. Tu l'as donné. Donc tu veux que tout ça soit réglé. Oui. C'est tout ce que tu as gâti dans la famille. Oui. C'est tout. Elle et puis Lili. C'est tout cela. C'est tout cela. Maintenant, vous savez tout cela. Je suis arrivé ici. Au lieu de parler, vous n'avez pas parlé. Vous avez vu comment vous êtes devenus. Vous avez vu les sorciers. Ce n'est pas bon. Hein? Vous les sorciers vous mentez beaucoup. C'est ça non? Hein? Monsieur? Hein? C'est ça? C'est ça non? Vous niez beaucoup. C'est ça non? Hein? Et là, tout cela, il nie. Je suis arrivé là-bas. Je ne l'ai pas attrapé. Je n'ai rien dit. Vous êtes là non? Je l'ai dans ma vidéo même ici. J'ai regardé ça ici. Ça y est là. Tout à l'heure, je crois qu'on va vous montrer ça tout à l'heure. C'est ce qu'on a fait. Saintement. Tout simple. Verset lui. Jésus dédant. Ok. Je n'ai donc trois mois. C'est pas ce qu'il a dit? Jésus dédant. Dieu, il ne faut pas que ça m'est arrivé. Alors, Dieu là. On ne se ment pas de lui. C'est maintenant que vous commencez à vous soigner. Hein? D'accord. Hein? D'accord. Quand il y a dans les trois mois, c'est arrivé, non? Non. Trois mois est passé. Et puis? En cinq mois. Et puis la maladie est venue. Quelle maladie? Quand je reste là. Un petit cri. Et puis... Et puis... Ta bouche? La voix coupe. Je ne sais plus parler. En plus de crisseux. La nuit. Vous avez vu? On ne se moque pas de Dieu. La vie dit que ce qu'il n'en faudra s'aimer, il le moissonnera. Non. On a commencé. Déjà aujourd'hui, il a commencé. Le soin qu'on le reprend. Jusqu'à demain dimanche, on va boucler à lui. S'il veut bien. Tout dépend de lui. Vous savez? Là, on a commencé. On a calé comme ça. Tu as compris? On a commencé. Il ne faut pas les guérir après. Ah! On a bien commencé. Parce qu'il y a des choses. Si je vous vois, puis je vais faire soigner ça aussi. Pour te soigner. Ça ne va pas être plat comme ça. Amen. Voilà. Allez, vous vous asseoir. Vous vous asseoir. Qu'est-ce que vous dites? Venez. Vous devez demander pardon. Venez. Vous devez demander pardon publiquement à vos enfants. Par exemple, pour tout ce que vous avez fait. Pour tout ce que vous avez misé. Donc, donnez le temps de parler. Regardez la caméra qui parle. Je demande pardon. C'est tout ce que vous avez fait pour moi. Non, c'est que toi tu as fait. C'est ce que toi tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Moi-même. Viens, tu parles. Tu parles. Il faut que 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 tu parles. Que te parles. Je parle censés. Strеarge, c'est de l'oltre. Il faut que tu parles. Que se répanden r input. Je parle quand-mêmes. Il n'a qu'à dire pardon à sa famille. Il va laisser ça maintenant ? Il va laisser ? Lui ! Nous allons ensemble nous tenez de goûter pour lui. Arrêtez-vous sur lui. Nous allons prier. Parce que Dieu fait miséricorde, on va demander au Seigneur de faire miséricorde. Prions ensemble au Seigneur. Merci.